Musique Salut tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de mods qu'on teste sur FS17 Et aujourd'hui on a une panoplie de tracteurs Alors les tracteurs qui feront plaisir à Chris Celui-là je le trouve magnifique en tout cas équipé forestier Franchement il est très très beau Et du coup on a eu des Fiat, des Ford Et le panoplie de vent avec un tout petit tracteur aussi Celui-là je le trouve assez rigolo Franchement il est plutôt bien réalisé mais il est super rigolo Et on a pour finir une bêtaillère, une benne Alors je ne sais pas comment on appelle ça Je sais que c'est pour tasser l'ensilage Mais je ne sais pas du tout comment ça s'appelle Il faudrait que je regarde d'ailleurs Je ne sais plus dans quoi c'est C'est pas dans le divers ou un truc comme ça Pour la compression d'ensilage ouais ça n'a pas de nom J'irais plutôt à un compacteur ou je ne sais pas Donc du coup on va attaquer avec le petit tracteur Donc le petit tracteur alors on va avoir deux possibilités Soit de mettre la petite caisse ou alors soit de rien mettre du tout Par contre quand on met rien du tout j'ai pas l'impression que ça sert à quelque chose Donc je ne sais pas trop Mais en tout cas avec la petite caisse on va pouvoir mettre des trucs dedans Et sangler tout simplement Du coup on a combien de ? Trois sangles je crois Ouais On a trois sangles donc c'est tout simple Je vais regarder je crois qu'on a rien de plus Attacher et détacher les sangles Et D'ailleurs le klaxon comment ça fait En tout cas on peut entendre le bruit Voilà c'est vraiment un tracteur pour transporter des petits trucs En tout cas il fume tout noir Euh Bah franchement il est plutôt rigolo je trouve Il est plutôt marrant ce tracteur là Hop Du coup Je le remets là Ah j'avais oublié Hop Et du coup Ce tracteur là Alors Je pense que voilà C'est vraiment pour faire Pour s'amuser avec Rien de plus Pour travailler avec ça Vas-y amuse-toi je pense Donc 5900€ à l'achat 30€ par jour Il fait 22 chevaux Il a une capacité de 25 litres Et il roule à 19 Et du coup La petite caisse devant Il a quand même une capacité de 1000 litres Euh Une tonne Donc Ça peut être pratique pour la La farine à quoi chose Quand on a des maps Où il y a le Comment ça s'appelle Euh Bergman vous savez Où on peut la faire tout seul Donc Donc voilà Ça peut être assez pratique Donc on l'a comme ça Et on l'a Euh Du coup Sans le Sans la petite caisse Et Et du coup Ça nous coûte Ça nous coûte Ça soit Euh Moins de 500 D'accord Ok J'avais pas fait gaffe Euh Du coup Ça fait moins 500 Mais on peut pas faire grand chose avec Et si on le loue C'est 472€ Donc on va passer sur Le Fendt Euh 1000 Du coup On peut l'avoir de 3 façons Donc c'est le même C'est juste que je l'ai pris de 3 façons différentes Donc celui-là en tout simple Le 1038 Euh Du coup Dessus on va pouvoir lever et baisser le capot En appuyant sur X Voilà Tout simplement Et je crois que C'est tout C'est tout C'est tout C'est tout Ouais C'est tout ce qu'on peut faire finalement Donc c'est pas grand chose Mais c'est toujours ça Euh Ça peut servir en En RP Tout simplement Un bruit magnifique 1038 Hop Voilà Et du coup Alors Son prix Il est de 313 000€ 320€ par jour Il fait 517 chevaux 799 litres dans le réservoir Et on roule à 60 Si on le loue c'est 25 040 Et du coup voilà On va pouvoir changer la configuration moteur Donc passer en 1046 476 chevaux Et en 1050 517 chevaux Et du coup On va pouvoir aussi Les roues On va pouvoir changer les roues Donc les masses d'équilibrage Les roues jumelées Et les standards Tout simplement Donc voilà Pour ce Faint Qui devrait intéresser Pas mal notre ami Chris Et du coup On va basculer Encore sur une série de Faint Donc c'est le même C'est juste que je l'ai personnalisé En 3 fois Donc en équipé forestier Comme je vous ai dit Franchement elle est très jolie Ensuite Et bien écoutez Je crois qu'il n'a pas plus De particularité Que ça Mettre une montre en marche Ah si 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 C'est juste que les portes Elles sont fermées Hop Donc on est en route Je vais écouter le bruit Donc voilà Ce genre de Faint là Franchement moi je les adore En général Donc je n'ai pas grand chose A dire de plus Donc Left Alt Et on peut ouvrir la porte On peut Besser le volant On peut ouvrir le carreau de devant On peut ouvrir la porte de droite Je crois qu'il y a le toit Effectivement Et du coup Il y a même les petits carreaux De ce côté là Hop Et le hayon arrière Tout simplement Donc franchement Pas mal de fonctionnalités dessus C'est plutôt joli Moi j'aime bien En tout cas Hop Comme ça Et du coup On va pouvoir Du coup l'avoir De plein de façons différentes Mais alors je n'ai pas tout compris Parce que je ne parle pas D'autres langues Donc c'est un peu compliqué pour moi Donc le système d'attelage normal Donc alors 180 euros par jour 165 chevaux 370 litres Dans le réservoir Et il roule à 50 Pour un prix de 75 420 euros Et quand on le loue C'est 6033 Donc voilà Système d'attelage On peut Mettre les Alors ça ça doit être Les bras de relevage devant Ensuite On peut mettre un chargeur On passe du 816 au 818 Et au 822 et 24 Du coup Il peut monter jusqu'à 240 chevaux Et pour les roues Donc masse d'équilibrage Pneu large Ça je ne sais plus c'est quoi Rouges humelés Donc ça ça doit être Rouges humelés aussi C'est deux fois les rouges humelés Et du coup En standard Et on peut Modifier la couleur Et le système De Merde On peut mettre La forest version Donc c'est bien L'équipement forestier Comme je vous ai dit Tout de suite Donc franchement Très très joli ce tracteur là Moi j'aime bien en tout cas Et il fait plutôt Un beau bruit Donc on va basculer Cette fois-ci Sur le fiat Et le fiat Doutez vous bien Que je vais le garder Donc il y a eu Un petit bug Non Pas de ce côté là Mais de ce côté là Il y a eu un bug Je vais vous montrer tout de suite Donc On va faire écouter le bruit déjà Donc voilà Vraiment le bruit du fiat Magnifique le bruit Je kiffe Moi personnellement Hop Donc du coup Alors je vais le rarrêter Il nous suffit de faire CTRL ALT On peut ouvrir Fermer les portes Tout simplement Hop Pareil On peut ouvrir Et fermer les petites Mette là Le carreau C'est pareil Derrière Et là C'est tout pareil Et du coup Ca va être là devant Ca va nous intéresser Parce que On va avoir Ces petits boutons là Hop Et hop Alors je vais regarder Parce qu'à chaque fois Je suis toujours en train de me tromper Donc voilà Là on a tout qui est fermé Donc on re-rentre Il nous suffit de faire Celui de droite Pour faire ceci Voilà Et du coup Je vais le remettre Ouais voilà Et celui de gauche Par contre Celui de gauche Il l'enlève en entier Par contre Alors si vous faites les deux A la fois Ce qui va se passer C'est que vous allez avoir ça Voilà Vous allez avoir la tôle Qui se met comme ça Et vous allez avoir Toujours la tôle dessus Donc il faut bien commencer Par celui Du côté Le plus Près Alors attendez Je recommence Hop Voilà Ah bon du coup Bah il s'est mis Donc il faut commencer Par celui-ci Voilà On le voit là Et ensuite Euh Par ceci Je crois Non Non c'était pas ça Erreur Voilà Je me suis empaturé Un petit peu Ca y est Il s'est remis Donc voilà tout simplement Et c'est pareil pour les trois C'est juste qu'ils sont Configuration Moteur Et le restant Différent Tout simplement Donc ce Fiat à grille Euh Qui a une valeur De 45 000 euros 200 euros par jour Il fait 140 chevaux 218 litres dans le réservoir Et il roule à 43 Donc quand on le loue C'est 3608 euros Euh Alors c'est ça Que j'avais pas fait attention Oui c'est Extra Worklight Alors ça je sais pas ce que c'est Euh C'est tout écrit en En anglais Et je ne sais pas lire l'anglais Donc là c'est pareil On va pouvoir choisir Euh Les pneus Michelin Les pneus Pirelli Et ça je ne sais pas ce que c'est non plus Je sais pas si c'est une marque Mais enfin bref Et du coup on va pouvoir changer Ces roues Ces pneus pardon Et euh Là c'est pareil On peut avoir ce genre Là Et euh Les pneus je crois Et de large Alors attendez je vais en acheter un Histoire de voir Je suis perdu moi C'est pas en français Ça me perturbe à mort Donc je vois pas trop de différence Mais euh Du coup il faudrait que j'arrive A traduire ce bordel là Donc voilà pour le fiat Franchement il est très joli Moi je vais le garder personnellement Et on va basculer sur l'effort Donc pareil l'effort Je pense que je vais le garder aussi Donc le TW5 Le TW15 Le TW25 Et le TW35 Euh Hop On va grimper dedans Je vais écouter le bruit Donc il faut un peu de temps Donc il démarre du coup Donc voilà c'est un bruit Je crois qu'il est recopié Sur un traiteur d'origine Il n'y a pas de A mon avis il n'y a pas de doute Ça doit être recopié là dessus Hop Donc on passe à l'intérieur Donc à l'intérieur On va pouvoir Allumer Éteindre les lumières On va pouvoir Ouvrir la porte Ouvrir les carreaux Tout simplement Donc là c'est pareil Euh On va avoir De façon De les ouvrir Normalement Si je dis pas de bêtisation On Alors j'ai pas le bouton Faudrait que je regarde Depuis l'extérieur Peut-être Je sais plus Normalement on peut ouvrir Et fermer celui-là J'ai ça du bugger Ou c'est moi peut-être Enfin bref Et Euh Là on va pouvoir Changer Sur le compteur Devant Donc voilà Alors je me rappelle plus J'en ai déjà conduit Mais je me rappelle plus Je me rappelle plus Vraiment Comment ils étaient faits Mais franchement Il est plutôt sympa Et du coup Bah c'est pareil pour les autres On a toutes les mêmes fonctionnalités Hop Et du coup dans les tracteurs Ça va être divisé en deux Mais on a toujours Toutes les fonctionnalités On a le TW5 Et le TW15 Ensemble Donc le TW5 13 000€ L'achat 95€ par jour 122 chevaux 219 litres De contenance Et il roule à 30 On peut basculer sur le TW15 Qui va être à 137 chevaux Euh On va pouvoir changer les roues Tout simplement Et Euh Personnaliser Alors ça je sais Oh Enfin bref Et Euh Là c'est pareil On va pouvoir Remodifier aussi Pas mal de choses Donc Voilà Pour le TW5 Et le TW15 Et alors Pour le TW25 Et 35 Le tronc de touche Euh Là Ça va être alors 95€ par jour 156 chevaux 283 litres Et 30 kmh Et du coup Si on Part sur le TW35 C'est 187 chevaux Tout simplement Donc franchement Très joli Ces tracteurs là Euh Moi je les trouve Superbes en tout cas Donc on bascule Cette fois-ci Sur Euh Le machin Pour Pour tasser l'ensilage Donc j'ai pas le nom J'ai pas vraiment le nom J'appellerais ça Un compacteur Euh Donc le compacteur Qui est dans Divers Euh Du coup 27800€ A l'achat 5€ par jour Et Il faut 180 chevaux Pour le tirer Tout simplement Et quand on le loue C'est 2224€ On va pouvoir Euh Le modifier Pareil Donc ça je sais pas ce que c'est White lighting Donc Voilà Pour Ce petit compacteur On bascule Sur Une bêtaillère Donc la bêtaillère On peut ouvrir les portes Euh Juste en appuyant sur X Et c'est tout Euh Franchement Un jaune Elle est Elle est plutôt jolie Moi j'aime bien Le style de la bêtaillère En tout cas Après Je pense que ça reste Quelque chose de simple Une bêtaillère C'est une bêtaillère Finalement Avec des petits barreaux Et Euh Et voilà Mais c'est vrai que Pour les mods En tout cas C'est jamais simple De faire un mod Mais franchement Elle est plutôt Elle est plutôt jolie Donc La bêtaillère On va dans Euh C'est 600€ On peut changer La couleur des jantes Et Pour finir On bascule sur La bêtaillère Une corne Une bêtaillère Orange et bleue Elle a les riddellensilage Euh Non c'est plutôt à grain Je dirais Ouais Elle a les riddell à grain Euh Franchement Elle est plutôt Elle est plutôt bien réalisée Une deux essieux Franchement Très très sympa Comme bêtaillère Et du coup Peut-être le système D'attelage Qu'un petit peu petit Mais rien de grave Pas d'inquiétude Donc pour la bêtaillère Cette fois-ci Hop La bêtaillère Qui est ici 15500€ À l'achat 15€ par jour Elle a une capacité De 18,5 tonnes Et du coup Quand on la loue C'est 1240€ On peut rien modifier Donc maintenant Que la présentation Est terminée On va basculer Sur le test De la bêne Et le test Du compacteur En essayant De prendre Quelques tracteurs Qui sont ici Histoire de tester Donc voilà On est parti Voilà tout le monde Donc on est parti Avec le fiat Et la bêne Et du coup On va faire une petite bêne Histoire de voir On va aller bêner ça Dans le silo Et tester Par la suite Le compacteur Donc franchement On va voir Un petit peu Le truc Le truc Que ça fait Dedans Alors attendez Je vois pas Pourquoi ça fait ça D'accord Là Je suis parti Un peu Enzuzoute Merde Donc les textures Se font Correctement Voilà Ça monte pas Tout plat Ça fait vraiment Un tas Dans la bêne À l'endroit Où ça crache Ça dépend des bênes Des fois Franchement C'est plutôt joli Plutôt correct Et du coup On va voir Comment ça va monter Tout de suite Donc je vais faire Une petite coupure Et on se retrouve Juste après Quand elle a presque Play Et du coup Je refais Un petit passage Par le garage Parce que j'ai oublié De vous dire Quelques petits points Sur le fiat Donc sur l'autre Je ne peux pas le faire Je ne sais pas pourquoi Mais enfin bref Sur celui-ci En tout cas On va pouvoir mettre La cabine suspendue Et la désactiver En appuyant sur le 6 Qui n'est pas du numpad Et on va avoir La possibilité aussi De mettre des masses Donc je vous montre On passe de 200 kg À 600 Ensuite à 1000 Et ensuite à 1400 Pour finir à 1800 Ça c'est en appuyant Sur W Et pour les renlever On fait X Tout simplement Donc on va rebasculer Sur le tracteur Qui est ici Et sur celui-ci Malheureusement Je ne peux pas le faire Ah si je peux le faire J'ai rien dit On resangle Hop Si si On peut le faire sur tous Donc j'ai rien dit J'ai rien dit Hop Je renlève ça Et franchement Les textures de la baine Sont plutôt jolies Plutôt correctes Moi j'aime bien Donc je vais voir à la fin Si ça monte jusqu'au-dessus Ou non Et malheureusement On dirait que non Donc ça ne fait pas Un gros tas Tout au-dessus Vous voyez Ça ne monte pas jusqu'au-dessus Des ridels Malheureusement Mais sinon Ça va C'est quand même plutôt Plutôt joli Hop Donc on est parti Mon kiki On va aller jusqu'au tas On va baigner tout ça Pour voir un petit peu Comment ça fait Et ensuite Je referai une petite coupure Pour aller chercher le compacteur Et on ira baigner Avec le compacteur Donc je ne sais plus Si j'ai un chemin par là On va passer par là Ah je ne crois pas que j'en ai Si ça va aller Je vais reprendre la route Donc on va même Le pot qui vibre Franchement Il est plutôt bien réalisé Je me rappelle plus vraiment Les bruits du fiat Il me semble Ça fait un ramdam du diable Aussi Et franchement C'est plutôt Moi je trouve ça Assez marrant Toujours fait un beau bruit Les fiat Donc on va arriver Oula j'ai failli baigner Bon il fait un de ces bruits C'est un truc de ouf quoi Allez hop On va baigner ça là au milieu Alors je change Et voilà c'est parti On va avoir un petit peu Comme ça baigne Franchement ça fait un bel ensemble Fiat et puis cette baigne là Je pense que je vais garder la baigne aussi Je la trouve plutôt sympa Hop Et du coup Je vais mettre ça à l'abri Je refais une petite coupure On se retrouve tout de suite Après tout le monde Donc on se retrouve avec le compacteur Donc il y a juste à le A le prendre Et du coup On n'a plus qu'à l'activer Si j'arrête de faire mes conneries Hop On est en route J'ai l'impression qu'il ne tourne pas le rouleau C'est moi ou ? C'est normal qu'il ne tourne pas le rouleau ? Bon je ne sais pas trop comment ça fonctionne Ah d'accord On a juste à poser Ok Et du coup Ça va faire quoi ? Ça va tasser alors ? Ok Alors je regarde un petit peu Je découvre un peu ce genre de choses là Je ne sais pas trop comment ça fonctionne Ah ouais on dirait que le tassement C'est un peu plus rapidement Après je ne sais pas si je m'en servirais vraiment Mais c'est intéressant comme matériel Franchement c'est pas bien Hop Et du coup On va finir de tasser ça gentiment Et ensuite On va s'arrêter là Donc en tout cas Avant de finir J'espère que la vidéo vous aura plu Si vous avez des critiques N'hésitez pas à me les dire dans les commentaires Il n'y a pas de soucis Des critiques Des points forts Pour ceux qui veulent jouer avec certains modes Que j'ai présenté N'hésitez pas à me dire avec quel mode vous jouerez Ça m'intéresse toujours de le savoir Et du coup Écoutez J'espère que la vidéo vous aura plu Je vous souhaite à tous Une très bonne après-midi Ou une très bonne soirée Si vous regardez la vidéo en soirée Et je vous dis A la prochaine Ciao Sous-titrage ST' 501